Salut à toutes et à tous, c'est CityLiz. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test vidéo du jeu Dead Space pour iPad. Alors comme on peut le voir, c'est un jeu développé par Electronic Arts, une société qui développe plein de jeux sur iOS, notamment iPad et iPhone, comme des grandes reprises de jeux, par exemple Monopoly, Destin pour le jeu de la vie, et d'autres jeux qu'on appréciera comme Tiger Woods, etc. Donc il y a très souvent des promotions pour avoir des prix beaucoup moins chers sur la plupart des jeux. Par exemple Dead Space faisait partie de l'offre il y a peu. Donc on va débuter ce test avec une partie. Donc je vais débuter la partie en même temps que vous pour vous montrer ce jeu. Donc comme on peut le voir, les graphismes sont d'une qualité vraiment excellente, sachant que je tourne sur iPad 1 en ce moment même. Donc il y a de très grands détails, comme on peut le voir, les petites lumières, les reflets, etc. C'est vraiment bien soigné. Donc par contre, je mets en garde certaines personnes pour cette vidéo, parce que le jeu peut surprendre. Donc faites attention. Comme vous pouvez le voir au début, il y avait écrit pour des sensations optimales, utilisez un casque. Pourquoi ? Parce que les effets sonores sont tout simplement géniaux, pour vous mettre vraiment dans l'ambiance du jeu. Donc on va débuter cette nouvelle histoire. Je vais la débuter en même temps que vous. Comme vous pouvez l'entendre, les voix, les sons et tous les bruits de l'environnement sont vraiment très bien détaillés pour vraiment nous mettre dans l'ambiance du jeu. Alors là, on nous apprend les commandes pour nous déplacer. Donc marcher en avant, en arrière, sur la gauche, sur la droite, et pour courir aussi. Donc je me suis mis en haut facile, parce que je dois reconnaître que comme je ne connais pas encore le jeu, je vais avoir un peu de mal. Donc comme vous pouvez le voir, les graphismes sont géniaux. Très bien détaillés, comme on le voit partout ici. Donc là, la vidéo s'est arrêtée ici, on est arrivé là avec ce personnage. Donc comme vous pouvez le voir, les sièges, tout ça, c'est au détail près. Donc on croit vraiment en jeu sur console, parce que la qualité est énorme. C'est tout simplement génial. Donc comme vous pouvez le voir sur l'Epad 1, il n'y a aucun bug. L'hélice ne bloque pas, il n'y a pas de clipping, etc. C'est vraiment génial. Donc on va tout de suite avancer et commencer le début. Donc là, on nous apprend pour tourner la caméra, j'ai été un peu trop vite. Donc on va passer aux options rapidement. Donc dans les options, on pourra choisir la musique, le son, ou la luminosité, comme on peut le voir ici. Donc je vais la mettre à fond, comme ça. Voilà. Donc, attention, c'est parti. Alors on va entrer dans l'épisode. Donc j'ai un peu peur quand même, je dois reconnaître, parce qu'on a dit que ce jeu surprenait. Donc ça me fait un peu peur. Alors c'est parti, on va quand même y aller. Ah, donc il y a plein de petits bruits, c'est vraiment, c'est vraiment surprenant. Donc je découvre en même temps que vous, donc on va découvrir cette expérience. Donc l'immersion est vraiment totale, comme vous pouvez le voir. Donc là, il faut que je prenne une C-Plasma. Donc on a une aide aussi, en appuyant en haut à droite, et sur l'éclair ici, qui va nous afficher le chemin à parcourir. Donc ce qui va très bien nous aider. Donc là, je me déplace assez lentement quand même, parce que l'expérience est vraiment extrême. La C-Plasma, voilà. Voilà, donc maintenant, il va falloir que je détruise le translo, avec ma scie. Voilà. Alors maintenant, je peux ouvrir. Alors pour ceux qui ont un casque, je pense que ça devrait être encore plus énorme. Tout simplement parce que les sons doivent être vraiment excellents. Alors surtout les petits bruits de l'environnement, etc., quand on va rencontrer des monstres, etc. Pour l'expérience optimale. Donc là, j'en ai trois à détruire. Je vais déplace-parce celui-ci, celui-ci, et il va me rester un dernier que je crois avoir eu ici. Alors ensuite, il faut passer à la salle suivante. Alors, il va falloir que je la trouve d'abord. je crois que je reviens d'où je viens. Ouais, c'est ça. Je vais le tracer, voilà. J'avais oublié qu'il y avait ça. Voilà. Donc toujours très bien. Voilà, donc les petits effets de fumée aussi, là, qui rend l'expérience toujours plus flippante, si je peux dire. Alors, indispo. Pourquoi ? J'ai dû oublier quelque chose. Donc, en fait, l'histoire, voilà, elle est parsemée de d'énigmes à trouver pour pouvoir à chaque fois ouvrir les portes qui suivent. Donc là, par exemple, il va me manquer quelque chose. Voilà, le transformateur que je dois couper, je pense. Energy Plasma, où est-ce que j'ai ? C'est quoi ? Bon, bah, j'ai trouvé l'Energy Plasma. Ça, je devrais pouvoir couper. Non, même pas. Alors là, déjà, quelqu'un peut être là. Donc là, j'ai un nouvel appareil. Pour m'enlure, le transformateur, toucher, glisser, viser le transformateur. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, c'était la salle des cerveaux. Pour tourner les lames. Ah oui, donc ça, c'est un génial, ça. Là, on peut viser. C'est excellent. Avec l'axe remède, comme on peut le voir, on peut changer l'infinaison des lames. Je vais laisser comme ça. C'est vraiment super, ça. Par contre, je vais être assis comme ça. Donc là, il va falloir que je les détruise tous un par un pour les détruire en même temps. Alors là, après, on est dans le bon sens. Celui-là-bas. Hop. Non. Deux. Et il doit en rester un troisième, comme d'habitude. Faire un demi-tour rapide. Ah oui, voilà, elles sont là. Donc là, il faut viser, tourner l'appareil. Et tu as là. On a encore retourné d'où on vient. quelque chose comme ça. Et normalement, je devrais pouvoir activer à la porte cachée. les longs couloirs comme ça, ils sont assez... toujours assez flippants, les petits bruits en plus. là. J'ai un peu peur de continuer l'aventure, en fait, moi aussi, là, c'est... parce que d'aller dans le noir comme ça, c'est vraiment très, très flippant. Alors, je vous conseille ce jeu, si vous êtes à la recherche de... de sensations. Alors, si vous avez écouté à Apple, ça sera encore mieux parce que le son sera plus qu'énorme. J'ai récupéré le module. Il doit bien y avoir quelque chose. Non. Alors, là, j'ai mes points de force qui me serviront améliorer après. Alors, il faut que je retourne où, maintenant ? À la salle des serveurs numéro 3. Donc, comme vous pouvez le voir, là... Mince. Ah, mince. On avance dans l'histoire. Donc, pour l'instant, je suis un peu perdu, quand même. Voilà. Donc, il faut que j'aille là-bas et que je déplace ça. D'accord. Tapouter l'icône gris pour l'utiliser avec télékinésie. Alors, ça, c'est génial, ça. En fait, on peut, avec la télékinésie, déplacer l'objet et le mettre où on veut, en fait. Ça, c'est génial, ça. Alors, je ne sais pas vraiment où il faut le mettre, mais bon. Il faudrait qu'il fasse demi-tour. Hop, voilà. Comme ceci. Et, à faire pareil avec le troisième. Alors, maintenant, je vais pouvoir accéder à cette troisième salle où je vais devoir détruire les transformateurs. Donc, dans la vidéo, je vais m'arrêter ici, comme vous pouvez le voir, parce que là, il faut que je détruise les transformateurs, etc., pour pouvoir accéder à la suite de l'histoire. Donc, là, vous n'avez pas vu les surprises du jeu, on va dire, parce que c'est vrai que c'est surprenant, quand même, quand on tombe n'est rien avec des monstres et qu'on se fait surprendre. Donc, je ne vais pas vous dévoiler ce plaisir de le faire découvrir par vous-même. Ça serait bête que je vous dévoile l'histoire. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests vidéo. Et, par le biais de cette vidéo, je remercierai Electronic Arts pour sa participation. Donc, je vous dis bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501